... Effectivement, comme vous l'avez dit, la session de remplacement est prévue, qu'il y ait Covid ou non d'ailleurs, de toutes les façons. Elle est prévue donc, même par décret, c'est le décret qui organise le CFE, qui prévoit donc effectivement une autre date qui permettrait aux élèves, soit malades, soit pour d'autres cas, d'avoir la possibilité de passer les examens. Cette année, comme je l'ai dit, ce sera le 15 octobre dans un centre unique à Dakar. Comme vous le savez, il y a un jury qui organise les examens. Alors, quand un jury travaille, ce n'est pas pendant l'année scolaire qu'on va dicter au jury X ou Y la moyenne planchée. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les jurys travaillent suivant d'abord ces résultats et en même temps, le jury statue. Après donc ces examens, ils vont regarder. Ceux qui ont plus de la moyenne, c'est évident, ils ont leur diplôme. Et les autres également, ils ont le dossier, le jury apprécie, le dossier scolaire. Parce que, comme vous le savez, c'est dommage que quand on fait des examens, le décret n'est pas encore modifié, mais c'est important de tenir compte de tout ce qui a été fait avant. Je sais que certains pays le font. Ils ajoutent une note particulière pour que l'élève qui a eu à travailler pendant 3 ans, 4 ans, qui n'a eu que d'excellentes notes, et s'il arrive qu'il y a un accident pendant l'examen, et que son dossier pourrait l'aider. Mais toujours est-il que, s'ayuissant de ses examens, c'est le jury qui apprécie, sur la base des résultats, et sur la base également de ce que l'élève a pu fournir dans son dossier scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada